Tu ne peux pas me supporter dans cette maison. J'ai l'air mal. Donne-moi la réponse. Pourquoi es-tu silencieux? Qu'est-ce que tu dis? Qu'as-tu dit à Tadish? Je n'ai rien dit à Tadish. Tadish m'a demandé de partir d'ici. Mon frère ne m'a jamais parlé sur ce temps avant ça. Cette maison est à moi et tu la considères comme la tienne. Je n'ai pas dit que c'était le mien. Tu vis ici depuis longtemps. Reste ici comme tu veux. Donc tu me dis directement. Je reste ici pendant une longue période. Nazie, s'il te plaît, je suis déjà très malade. Voilà pourquoi je ne veux pas discuter avec toi. Je dois faire quelque chose pour toi. Si je ne te renvoie pas dans cette sale ville, alors mon nom ne serait pas Nazia. Sous-titrage ST' 501 Quel est le problème, Phil? Pourquoi tu marches comme ça? Papa ne reçoit pas mon appel. Depuis plusieurs heures. Personne n'est au bureau aujourd'hui. Il reviendra. Pourquoi es-tu inquiet? Est-ce que tu lui as parlé? Non. Papa. Maintenant, elle va rester ici. Je n'aurais pas pu imaginer, ce tabiche pourrait traiter n'importe qui comme ça. Cette fille était tellement bouversée. J'aimerais que tu puisses voir ce que ses voisins lui ont fait. D'accord. C'est pourquoi tu ne m'as pas permis d'aller au bureau. Alors tu l'emmènes ici. Incroyable. Tu commets l'erreur. Et encore tu nous poses la question. Papa. Au moins toi. Comprends-moi. Je n'ai pas besoin de te comprendre. Tara. Dis-lui de partir d'ici. Tabiche. Ce n'est pas seulement la décision de ton père mais aussi la mienne. Tu vas regretter ta décision. Nous regrettons déjà de nombreuses décisions. Nous le regretterons aussi. Signification. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les décisions que tu regrettes? Tabiche. Reste dans tes limites. Tu es debout devant tes parents. Tu n'as pas le droit de nous interroger. Et écoutez quelque chose avec les oreilles ouvertes. La fille restera dans la même maison. Aussi longtemps que je le ferai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501